Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos, c'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bienvenue sur MTGQ, aujourd'hui on parle de Monarque. On a eu quelques requêtes dans les vidéos récentes, des gens qui nous demandaient de parler du Monarque, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, puis on va faire un petit récap, surtout que, bien, aujourd'hui, les spoilers ont commencé depuis deux jours déjà pour War of the Park. Je suis plus qu'enthousiaste de cette série. Colin, on dirait que Mark Rosewater m'a entendu. En fait, il m'a entendu. C'est prévu beaucoup à l'avance, mais quand j'ai commencé à penser au format Monarque, je lui ai écrit à son adresse courriel. Je n'ai jamais eu de retour encore, je ne m'attends pas à l'avoir non plus, mais je lui ai écrit. Il décrivait ce qu'était le format, comment on jouait. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le format Monarque, le meilleur résumé que je peux faire, c'est Brawl, mais avec toutes les cartes. En fait, tu choisis un Planeswalker, qui est ton Monarque, qui est celui, un peu la même chose que ton Commander. Il commence dans la Commander Zone. La seule différence, c'est qu'il faut que ce soit un Planeswalker, et quand il meurt, c'est dans le graveyard. Il ne revient pas en jeu. On joue à 30 points de vie, puis pour ceux qui nous suivent. Bon, c'est 30 points de vie, puis c'est évidemment des cartes format Singleton qui respectent la couleur de ton Monarque. Donc, dans ce cas-ci, mon deck, c'est Liliana. C'est un deck de Liliana, donc c'est des cartes noires au complet. À quelques artefacts près, ce ne sont que des cartes noires. Les deck listes vont être posées dans le détail. Sous peu, je suis en train de finaliser. Toutes les decks de MTGQ vont être disponibles sur un site. Vous allez pouvoir les consulter, les commenter. Ça s'en vient sous peu. Donc, oui, le format Monarque, Colin, avec War of the Spire, l'expansion qui s'en vient, c'est le paradis pour nous. On a vu des premiers Planeswalkers avec des habiletés statiques. C'est sûr que, là, présentement, je donne un exemple, je joue un deck. C'est un tribal deck zombie de Liliana. Donc, je joue cette Liliana-ci. Elle sort à 3 pour 3. Plus 1, je donne moins 2, moins 1 à une créature jusqu'à la fin, jusqu'à mon prochain tour. Moins 2, je mets les deux top cards de la librairie. Dans le gréviard, je peux ramener une créature. Puis, moins 7, je fais un emblème qui, à chacun de mes end-steps, je mets X, 2-2, Black Zombie. Ou est-ce que X est égal au nombre de zombies que je contrôle, plus 2. Mais, là, vous allez voir à l'écran, avec War of the Spire, qu'il y a une nouvelle Liliana qui sort, que je vais mettre. 4 colorless, 2 noirs, 6 de loyauté. Coupent plus cher à sortir, mais quand une de mes créatures meurt, je pige une carte. Plus 1, je mets un token. Moins 4, chaque joueur sacrifie 2 créatures. Au monarque, bien souvent, on joue en multiplayer. Puis, moins 9, chaque opponent choisit un permanent qui contrôle, puis il sacrifie le reste. Avec une statique habilité, ça peut changer la donne. Je suis complètement charmé par ces nouveaux planes walkers. La Jenny me fait tripper. Ici, j'aime ça, j'aime ce qu'ils ont fait avec les mythiques ont plus d'habiletés. Les rares, on en deux. On regarde Jace, juste deux habiletés. Encore avec une statique. Puis, on regarde les un-communes. On va se gâter avec Davriel. Je regrette que ça soit une un-commune. Parce que, cahine, je veux le voir. Davriel Kane, que je trouve Rogue Salomage, qui est vraiment cool. Le dessin est vraiment bien. Même The Wanderer. J'ai hâte de savoir c'est qui. J'ai hâte de jouer avec. Mon dieu, c'est plein de decks. De nouvelles possibilités de decks qui s'ouvrent aux joueurs de monarque. C'est donc bien plaisant. Colin, vous avez vu. J'espère qu'ils vont en faire pour toutes. Vivienne, avec son Art Bow. Vivienne, Champion of the Wild. Qui est une rare. Après ça, on a, dans la même trempée, on a le Vivienne's Grizzly. Puis, on a l'artefact Vivienne's Art Bow. Ça aurait été cool. Est-ce qu'il aurait poussé à faire un équipement pour Planeswalkers? Peut-être pas. Mais, juste ça, ça crée une... Ça renforcit l'identité des Planeswalkers. Et je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Ce qu'ils ont réussi à faire. Puis, ce qu'ils font avec cette set-là. Je ne passerai pas à travers tous les spoilers. Vous les regardez probablement déjà tous. Vous avez probablement déjà tout vu. Je peux vous annoncer tout de suite, pour ceux qui nous suivent un peu, savent qu'il y a un deck bleu de Tézérette autour de la table que l'aïe qui joue. Mono bleu Artifact. Bien, je peux tout de suite vous annoncer que dans pas long... Dans pas long de passer, la sortie, Tézérette Master of the Bridge va être le monarque de ce deck là. Puis, il va y avoir du noir qui va se rajouter. On parle de War of the Spark, vite, vite. Je ne trouve pas pire le concept de Hamas. Si on regarde ici, le Dreadhorde... Voyons... Deadhorde Invasion... Quoi, là, je n'ai jamais la misère parler. Deadhorde Invasion. Avec l'habilité Hamas 1. Donc, tu fais un Token Army Zombie 0-0. Puis, Hamas 1, tu mets un compteur dessus. Il y en a d'autres, ça va être Hamas 3. Si il y en a d'autres, ça va être... Tu mets trois compteurs sur ta Légion. Tu ne peux pas... Parce que j'ai vu la vidéo. Wizard, ils ont réalisé une vidéo. Il faut que tu Hamas sur ton armée. Tu ne peux pas avoir deux, trois armées du même type. Fait que... Tu crées un Token et tu Hamas sur ce Token-là. Tant que ça ne te spécifie pas de faire un autre type d'armée. Mais... J'ai pas mal juste vu ce zombie. Pour l'instant. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient? Monarque. Monarque, il s'en vient... J'ai posté des petits teasers à gauche puis à droite. On a fait des tests vidéo. J'ai mentionné la guerre des Planeswalkers. La guerre des Planeswalkers, ce qu'on va faire, nous, quand on joue, on s'amuse bien. On aime ça jouer à Monarque. Mais évidemment, on pense à vous. On veut que vous vous intéressez, que vous y trouviez. Tu sais, c'est le fun de regarder une partie magique, mais on veut rajouter des... rajouter un petit quelque chose, un petit layer de quelque chose. Donc, ce qu'on va faire... Prochainement, on est rendu à juste fêter les horaires de filmage. Les decks sont rodés. Les decks sont joués, sont testés. Les quatre decks sont pas mal prêts à 98%. Les Planeswalkers vont s'affronter sur X-Alan. On va probablement aussi essayer d'amener une continuité à tout ça. Je vous explique. Bon, le premier, c'est qu'on va se battre pour les trésors d'X-Alan. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... J'ai quatre boosters ici. Deux d'X-Alan, deux de rivales d'X-Alan. Ça va varier selon les plans. Sur Avnico, on va avoir le choix de... Il y a quoi? Trois séries. Donc, quelque chose comme neuf boosters différents. Chaque joueur a un booster. Qui correspond à ce plan-là. Au début du match, on va ouvrir chacun de nos boosters. On va vous montrer c'est quoi les cartes. On fait une grosse pile avec ces boosters-là. Avec toutes les cartes que ça contient. Donc, ça nous donne une grosse pile de cartes. Puis, celui qui va gagner le match va choisir le premier, la carte qu'il veut garder. C'est son... Le price. La pile de trésor, on va le découler à la fin du match. Chacun d'autres tours. Donc, celui qui a gagné a le premier pic. Deuxième, troisième, quatrième qui est sorti de la table. Puis, on y va comme ça. Puis, on veut essayer de visiter les plans. Bon, on ne veut pas essayer. On va visiter les plans. Les boosters vont toujours être en lien avec ce plan-là. Puis, on va garder note de qui contrôle XLAN. Parce que j'aimerais ça qu'il y ait une continuité là-dedans. Un coup qu'on aura visité un certain nombre de plans ou peu importe la raison, on se fait... Il y a un challenge. Un place walker se fait challenger ou quoi que ce soit. Bien, on retourne sur ce plan-là. Puis, on repart de là. Qui était le monarque à cette époque-là. Qui a terminé. D'après moi, c'est ça. Quand on va... Exemple. Tézérette devient... Gagne Ixalan. C'est le dernier, c'est autour de la table. Pige le premier sa carte. Si on retourne sur Ixalan, bien, Tézérette commence avec le monarque. Une espèce d'avantage. Parce que c'est lui qui est le maître d'Ixalan, selon le dernier. Fait que, c'est ça. On veut faire une... Épicer nos matchs de cette façon-là. On combine opening, ouverture. Puis, à la fin, bien... Un peu comme dans un draft. Quand tu gagnes le draft, tu es le premier à choisir. Dans la poule de cartes. Puis... Fait que... On faisait ça quand on était jeunes. Ceux qui ont écouté mes vidéos. Mon vidéo 1994. C'est ce qu'on faisait quand on était jeunes. On s'organisait des tournois de sous-sol. Tout le monde amenait un booster. Bon, à l'époque, le booster de Fallen et le booster de Revice, on les considérait pour la même chose. Mais... Un qu'on ait des Double-N, l'autre à rien. Mais on ouvrait tous les boosters à la fin. On faisait un petit round-robin, une petite élimination. Puis, après ça, bon, celui qui avait gagné la finale choisissait sa carte en premier. Puis, on passait toutes les cartes comme ça. Fait que... C'est ce qui s'en vient pour le Monarque. Pour ceux qui s'intéressent, il y a une série de vidéos qui s'appelle Le Monarque. Je vais mettre le lien qui devrait apparaître dans le haut, à peu près ici. Je vais bientôt faire une vidéo complète sur les règles du Monarque. On a quelques considérations en jeu. Exemple, est-ce que les cartes spécifiques à un Planeswalker, à la Gideon's Triumph, pourraient juste être jouées? Si... Tu sais, les cartes comme Gideon's Triumph font un effet, mais si tu as Gideon, ça fait un effet supplémentaire. Il y a quelques cartes comme ça qui sortent présentement, comme Liliana's Triumph. Est-ce que ces cartes-là ne pourraient être jouées que par ton Planeswalker? Exemple, si tu as un deck de Nixilis en noir, tu ne pourrais peut-être pas jouer Liliana's Triumph. On va discuter de ça, faire quelques petits tests aussi. Puis, on va vous faire une belle vidéo de Monarque, une belle mise à jour de Monarque avant la première guerre des Planeswalker qui devrait être diffusée, diffusée, pardon, diffusée sous peu. En attendant, ne vous gênez pas si vous avez des questions à nous poser, des interrogations, vous voulez commencer à jouer au Monarque, vous n'êtes pas sûr comment ça fonctionne, n'hésitez pas, écrivez-nous. On a une page Facebook, vous pouvez venir sur la page, il y a un groupe Facebook, MTGQ Channel, plus d'activités sur la page que sur le groupe, mais quand même, les liens sont dans la description en bas. Vous pouvez poser des questions directement sur la vidéo sur YouTube. Je n'ai pas de problème avec ça. En fait, je vous encourage à le faire, non seulement je n'ai pas de problème, mais je vous encourage à le faire, je vais vous répondre, ça me fait plaisir. Si vous voulez partager, si vous avez des games de Monarque, des screenshots, vous voulez nous les envoyer, ça va me faire plaisir de peut-être de les montrer et de les partager. c'est un format qui est super intéressant. On a fait des tests en duel et en multi. Les deux sont jouables et ce n'est pas le même genre de deck que tu vas jouer ou ce n'est pas le même genre de deck qui va bien mieux s'en sortir en multi qu'en single. C'est vraiment, vraiment le fun. Encore une fois, je trouve que le Plains of Walker donne une identité à ton deck. Puis là, dans War of the Spark, ils mettent tellement l'emphase que Plains of Walker et surtout ce qui est des anthocs. On est au paradis pour le Monarque. Le seul petit drawback présentement, c'est qu'il y a certaines limites. Dans le trois couleurs, il n'y a pas tous les combos de trois couleurs, mais ceux qui nous suivent savent que présentement, on joue pas mal du monocouleur pour commencer. On se concentre. Regardez, on a Vivian Vert, on a un Tesseret Bleu Artefact, on a un Cat Equipment en blanc, puis mon Liliana de zombies en noir. Fait qu'on se rend tranquillement comme ça, on explore différents des finalement, ouais, ça marche pas bien ou il faut apprivoiser le format qu'on a créé, en fait, qu'on a mis de l'avant. Donc, sur ce, je vous retiendrai pas plus longtemps. J'étais tellement enthousiasmé par War of the Spark que ça fait deux jours que les spoilers sont sortis puis je voulais vous en parler. Puis il y en a plein d'autres sont encore à venir. On s'est au courant. On va répondre à toutes vos questions si vous en avez. On va continuer à faire avancer nos projets de vidéos du Monarche. On n'oublie pas nos autres projets. Oui, on va faire des vidéos de Commander. On a des decks de Commander. On a des decks standards. On a des decks modernes. On a des decks Legacy. Vintage. J'ai même tout le temps celui-là que tu peux pas jouer les vieilles cartes. Tu peux pas jouer les Mox ou le Lotus. Mais on a encore des openings à faire. On a encore des trucs à vous montrer. On continue à ouvrir des boosters le samedi. On continue à faire des road trips. On veut planifier sérieusement plus cet été mais que la dévagature le permette et que ça le permette des commences à faire beaux mais qu'il fasse plus beau d'aller jouer céduler du Monarche. On vous dit où est-ce qu'on joue où est-ce qu'on se rend. On passe la journée-là. On traîne des decks supplémentaires. Si vous en avez amenez-les. Sinon on traîne des decks supplémentaires. On va mettre l'emphase là-dessus. Dès que la neige va être fondue on va les activités d'hiver vont arrêter pour certains d'entre nous. Il y en a qui ont l'hiver plus chargé. On va regarder ça. En attendant Colin c'est trois semaines qui nous restent avant le pré-release. C'est sûr que je vais être dans un pré-release. C'est sûr qu'on va ouvrir une boîte qu'on va poster le lendemain. C'est sûr qu'on va faire une vidéo où les quatre membres si on veut les quatre qui font partie de l'EQ MTGQ si on veut les quatre principaux Adam Marc-André moins pilorique on va oui s'ouvrir des boosters de de Warf de Spike et un Planeswalker dans chaque booster on va faire un deck avec ce Planeswalker là. Je ne sais pas ce que ça va donner mais oui on va le faire puis on va on est rendu notre setup ça en vient bien pour gamer les vidéos sont pas mal plus belles on continue à s'améliorer on est parti quand on a commencé quand j'ai commencé la chaîne en fait je ne faisais pas de montage je ne connaissais rien en vidéo rien dans l'éclairage on découvre au fur et à mesure les forces les faiblesses que l'équipement qu'il faut qu'on change on s'équipe avec du l'équipement pour commencer puis au fil du temps on améliore le tout éventuellement je vous ferai un petit tour du studio mais qu'on soit un peu plus avancé je vous ferai un tour du studio d'enregistrement on vous montrera ce que ça a de l'air donc là c'est vrai que je vous laisse 17 minutes 42 merci d'avoir été là petite vidéo complètement out of the blue mais j'avais trop hâte de vous parler surtout avec les spoilers de War of the Spike donc sur ce bonne journée à la prochaine à la prochaine Merci.